— Du coup, ben oui, j'avais pas pris conscience que l'intitulé était très 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 large. Donc du coup, je veux dire un peu d'où je viens et d'où je parle. En fait, moi, mon terrain d'études privilégié sont les sites web des holdings du CAC 40, les sites web institutionnels des holdings du CAC 40, et plus particulièrement, essentiellement, la page d'accueil de ces sites. Et puis éventuellement, d'autres pages d'écran un peu plus spécifiques. Donc je vais passer un petit peu rapidement, puis après, on verra si possible un certain nombre de copies de captures d'écran. Donc en fait, c'est un bilan biachronique et sacronique, et j'ai bien aimé ce matin l'intervention, enfin la présentation. Oui, j'ai une petite approche historique, une historiographie de ces sites web que je suis un petit peu à la trace depuis 2012 maintenant. Ce qui pose aussi des problèmes d'archivage d'ailleurs. Donc la page d'accueil est faite comme un indice sur ces 4-5 ans, voire plus même, oui, plus, de suivi sur les tendances, les évolutions de cette page d'accueil, sur éventuellement les pratiques que je peux constater modestement et étudier en tant qu'observateur. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de stratégie, parce que je n'ai pas accès aux choix stratégiques des gens qui prennent des décisions. Donc c'est quelque chose que j'utilise très rarement dans mes papiers, j'utilise plutôt le terme de pratique. Et donc, comme je l'ai dit, un terrain privilégié qui sont ces pages d'accueil et les sites du CAC 40. Petite précision sur le CAC 40, diversité des secteurs d'activité, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc beaucoup d'entreprises ont tout un tas de domaines qui font du B2B, du B2C et autres. Ce sont les principaux groupes français mondiaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des sites français qui ont été fusionnés, rachetés, etc. Donc ça pose aussi des questions de la qui on s'adresse quand on est devenu un groupe mondial, mais plus d'essence française, entre guillemets, sans faire de nationalisme. C'est aussi intéressant parce qu'il y a une exposition médiatique, sociale, politique de ces entreprises. Donc ça peut aussi dire plein de choses en termes de réactivité à l'actualité, ou de changements stratégiques qui vont avoir des conséquences sur la page d'accueil. Et en fait, pour conclure un peu sur cette présentation rapide, c'est un bilan que je vous soumets, que je vous propose, et qui est articulé autour de certains points de vue thématiques, sachant que chaque point de vue, c'est un peu une poupée gigogne, ça l'appellerait d'autres points de vue, et que tout ça est un peu transversal et un peu pluridisciplinaire. Et c'est aussi un bilan en forme de présentation inversée, c'est-à-dire que j'ai plein, 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 plein de questions. Je me pose plein, plein, plein de questions sur mes sites web, mes pages d'accueil, et avec d'ailleurs une question principale, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut que je continue à m'intéresser aux sites web des entreprises du CAC 40, parce que finalement ça se passe peut-être plus sur Facebook, alors je m'intéresse aussi un peu à Facebook, mais voilà, est-ce que tout ça a encore d'actualité ? Et donc évidemment, c'est vous qui avez, j'espère, les réponses à mes questions. Premier point de vue, point de vue organisationnel, en fait, la simple posture d'observateur et la simple observation dit plein de choses sur le rôle apparent des services chargés de la digitalisation des entreprises, je mets digitalisation en parenthèse, et c'est pas moi qui reprend le terme, c'est le terme des professionnels, et c'est celui que j'utilise, pas à titre personnel justement, c'est pour préciser. La source d'inspiration, c'est Sébastien Rouquette. Ben oui, parce qu'en fait, en tant qu'observateur, je confirme ce qu'il avait noté déjà en 2009, et puis il y a d'autres pistes d'investigation. Donc c'est le poids, l'influence du service communication. Quelle est la cohérence du site web avec l'identité globale de l'entreprise ? Est-ce qu'on peut rejeter ça ou pas ? Quel est le poids, l'influence du service marketing ? Est-ce que même les sites web institutionnels qui sont pas marchands, qui sont pas marketing, s'adaptent ou pas à l'individualisation de la relation de service ? C'est très marketing comme concept, mais la relation de service, on peut ouvrir aussi sur d'autres approches, Goffman et autres, Jacques de Bente, j'en garderai en économie. Donc c'est quelque chose qui, moi, à mon sens, influence beaucoup, je vous montrerai quelques captures, qui influence beaucoup, y compris des sites institutionnels, qui a priori sont pas dans le marketing. Service informatique aussi, c'est toute la question de l'actualisation, la standardisation des interfaces. Et je vous montrerai quelques exemples. Moi, j'ai identifié modestement trois chaînes organisateurs de la page d'écran, de la page d'accueil, et ces chaînes organisateurs, ils sont largement influencés par le développement des écrans tactiles. Donc on voit que la page d'accueil bouge énormément aussi sur plusieurs années. Et puis ça confirme aussi, donc ça c'était les trois sources d'influence que Sébastien avait mis en évidence dans son travail en 2009, et puis on peut aussi montrer peut-être qu'il y a trois autres instances décisionnelles qui pèsent, qui configurent le site web, et notamment la page d'accueil. Donc ces autres instances, le service financier, je suis très 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 surpris que dans les catégories d'utilisateurs, les catégories d'usagers, les catégories de public, les publics qui s'imaginaient, ou imaginaires, ou référents, ou émergents, il y a beaucoup d'analystes financiers, d'investisseurs, d'actionnaires. Et puis il y a d'autres identités un peu plus marginales qui apparaissent parfois. Il y a aussi le service GRH. C'est pas la même chose, en termes d'énonciation, de s'adresser à des candidats, à des talents, ou à des carrières. Donc les sites web, y compris institutionnels, j'insiste un peu, sont plus ou moins ouverts à la relation marque-employeur. Est-ce qu'ils considèrent, ou les entreprises, ou les entreprises considèrent que leur site web institutionnel, c'est un moyen de recruter ou pas. J'insiste un peu, je me place en point de vue d'observateur. Et puis il y a aussi probablement l'influence des dirigeants. Je l'avais notamment montré à travers un article sur le changement climatique. C'était avant la COP21. Mais les entreprises qui communiquaient le plus sur le changement climatique, c'était des entreprises dont les dirigeants étaient fortement engagés dans une démarche de RSA, ou qui étaient passés par des instances gouvernementales précédemment, qui avaient d'abord fait une partie de leur carrière dans la fonction publique, et qui ensuite étaient passés dans des groupes privés. Et on sentait là, enfin c'était une hypothèse, à mon modeste niveau, j'avais quand même à repérer une certaine forme d'influence de ces dirigeants sur le contenu thématique à propos du changement climatique. Et puis il y a aussi le secteur d'activité, qui est peut-être signifiant ou important, notamment par exemple les trois sites des banques ont préservé, gardé la question de civilité. Je vous montrerai ce que j'entends par là. Voilà. Donc, ces tendances-là, quelques illustrations à travers des pages web. Ici, vous avez Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est l'une des rares entreprises qui parle de ses collaborateurs. Carrefour était l'autre entreprise qui parlait de ses collaborateurs. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas, encore une fois, un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Pernod Ricard est la seule entreprise du CAC 40 qui est vraiment sur une structure encore relativement familiale. Où la famille a une présence et où fondamentalement, dans l'histoire, dans la culture de l'entreprise, mais là, le problème de culture, ça pose un problème, estime, épistémologique, mais la culture managériale de Ricard est fondée sur la famille. Donc, c'est le modèle de l'entreprise communauté qui a été développé par d'autres sociologues. Comme par hasard, on retrouve le terme de collaborateur sur la page d'écran, à la page d'accueil. L'autre entreprise qui, au moment où j'ai fait cette étude, parlait de ses collaborateurs, c'était Carrefour, qui était en pleine réorganisation. Et j'ai vu depuis que Peugeot était revenu au CAC 40 et avec les difficultés qu'on connaît et que l'on a su, Peugeot s'adresse aussi à ses salariés. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, c'est ce que je vous disais à l'instant, les groupes bancaires sont les seuls à avoir gardé la question de civilité « vous êtes ». C'était une vieille question que le site web posait il y a 10 ans « vous êtes ». Et puis, on identifiait un certain nombre de profils ou d'usagers type. Et les seuls qui avaient gardé ça, c'était Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas, dans le CAC 40. Depuis, certaines entreprises s'y sont remises. Mais pour moi, c'était aussi probablement la prégnance de la culture de la relation de service ou de la relation client dans le secteur bancaire. Bon, peut-être que c'était une hypothèse qu'il faudrait démonter, déconstruire. Mais bon. Donc là, je vous remontre aussi BNP Paribas. On était encore ici, dont vous êtes. Pareil pour la Société Générale. On retrouve cette question de civilité. Autre enjeu, ici, vous avez l'identification des publics au service de l'usabilité des sites web. Alors, derrière cette notion d'usabilité, c'est est-ce que cette usabilité va vous mettre ou pas, ça c'est le coalique en référence, va ou pas avoir une influence sur les profils. Bon, là, je vous montre simplement, choisissez votre profil, on revient sur le profil. C'est très intéressant, parce que Michelin, ça c'était il y a quelques années, et maintenant Michelin, c'est « je suis ». Donc, en termes d'énonciation, il y a des enjeux énonciatifs. Rien que sur la page d'accueil et dans la façon dont on s'adresse aux différentes catégories de publics. Donc ça, c'était le point de vue un peu organisationnel et avec une ouverture sur le point de vue communicationnel. Qu'est-ce que j'entends par ce point de vue ? Ces sites, ces pages d'accueil, posent aussi des questions sur leur insertion, leur configuration à l'égard des signes passeurs du web. Donc, est-ce qu'on a des signes passeurs sur le web 2.0, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on met Facebook ou pas ? Est-ce qu'on met des icônes ? Ou est-ce qu'éventuellement, on met aussi des liens vers les sites marchands ? Est-ce que parfois, le site institutionnel n'était pas non plus un site marchand ? Voilà, plus ou moins. Bon. Donc, ces enjeux-là, et donc aussi le rôle du site web dans une stratégie de communication globale. Quelle est la place du site web dans la communication d'un groupe international ? Quelle est l'articulation du site web avec le portefeuille de marque ? Donc là, je suis obligé de faire... Enfin, pas obligé, mais je fais référence à Jean-Marc et Ferrer. Est-ce qu'il y a plusieurs types de sites web ? C'est évaluable aussi pour Facebook. Est-ce qu'on a un compte Facebook institutionnel ? Est-ce qu'on a un compte Facebook qui correspond à différentes marques, pour chaque marque, etc. Donc ça, ça pose des questions un peu plus de configuration. Et puis derrière, c'est quoi le contrat de communication ou les contrats de communication identifiables dans les sites web institutionnels ? Alors, je vous montre quelques exemples. Saint-Gobain, qui sur son site institutionnel a un social role pour ouvrir sur le monde l'univers des réseaux sociaux numériques. Alors, bon, là, c'est une capture qui a été faite au moment de Nice, donc c'est pour ça que ça explique les drapeaux français barrés du crêpe noire. Bon, ici, toujours pareil, donc, le site de Pernod Ricard où il n'y a pas véritablement de démarche de recrutement. Donc en termes de contrat de communication, ça ne passe pas par le site web institutionnel. PSA, je vais passer un petit peu, je reviendrai aussi. Pareil, les salariés, c'était l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Et PSA, je vous montrerai aussi un peu l'exemple un peu tout à l'heure par rapport à l'architecture, et ça viendra après. PSA décline systématiquement ces sites web par rapport à ces marques, ces trois marques, Peugeot, Citroën, DS, et en tant qu'institution, groupe PSA. Toutes les entreprises n'ont pas forcément cette démarche-là. Autre exemple, ArcelorMittal, entreprise française rachetée par un groupe indien, le site web en français avait disparu. Le site web était une page quasi de sites marchands, relations clients, et depuis ils ont un site web un peu plus institutionnel. Airbus Group, plus de sites en français. On était passé en anglais très rapidement dès la fusion ou la réorganisation, la réorganisation du site, parce qu'avant c'était EADS, quand c'est devenu Airbus Group, le site en français a disparu. Ça c'était point de vue un peu communicationnel, stratégique entre guillemets, avec beaucoup de guillemets. Point de vue sémioprétriématique, quelle est l'évolution des chaînes organisateurs ? Quelles sont les influences qui poussent à évoluer ces chaînes organisateurs et ont vraiment les conséquences sur les catégories de public ? Source d'inspiration, la notion de chaînes organisateurs, Émilie Flon, Yves Gennret. Qu'est-ce qu'on constate ? La disparition peut-être définitive du chaînes page volumène, c'est celui que j'ai appelé personnellement page volumène, une page en écran de 2 minutes de cote. La marginalisation d'un chaînes organisateur qui est l'image écran, je vais vous donner les exemples après, et puis la suprématie du chaînes organisateurs, patchwork de tuiles, le deuxième patchwork, j'emprunte à Esré-Lerroras et je parle de telle à la notion de tuiles. Conséquences de ces trois chaînes sur l'identification des publics, sur leur construction, sur la thématisation, l'organisation des contenus et donc sur la nature plus ou moins institutionnelle, marchande ou autre. Et l'influence probablement de la digitalisation des écrans, ça signifie concrètement, j'utilise digitalisation, je n'aurais pas dû mettre les guillemets parce que je prends vraiment le sens premier du terme, c'est la main, le doigt. L'importance des écrans tactiles fait que les pages web sont bousculées et les sites web plus ou moins, les pages d'accueil et les sites web ou les pages d'écran. Bon vieux chêne, complètement emprunté à la presse écrite, c'est le modèle de la page d'écran, enfin de la page de journal, ça n'existe pratiquement plus, ça a disparu. Bon, voilà, donc disparition, et on n'organise pas l'information de la même manière que sur une page d'écran, une page d'accueil qui ressemble à un journal et sur une autre page d'écran qui est ici, qui est le chaîne organisateur image-écran, où toute l'information, toute la thématisation, l'organisation est organisée sur une page qui correspond à l'écran. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de défilement vertical ou horizontal. Ça, c'est l'autre exemple ici, c'est qu'il y a une écran, la page, la notion de page-écran est délimitée par la surface physique d'instructions physiques de l'écran de l'ordinateur. Donc concrètement, il n'y a pas d'interaction, encore une fois, sur les dispositifs de navigation. Ça, ça disparut pratiquement. Et le modèle de l'oniment, le chaîne organisateur de l'oniment, c'est celui du patchwork de tuiles. Maintenant, encore une fois, en termes de hiérarchisation des contenus, en termes d'éditorialisation, c'est pas la même chose. Et ça pose la question de la hiérarchisation de l'information ou des contenus quand on est sur des patchwork de tuiles où graphiquement, sémiotiquement, les tuiles, les unités minimum, les unités élémentaires sont de la même taille. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un journal ou d'une page écrite. Petit exemple aussi, toujours pareil. Donc la question, l'enjeu, c'est comment on sémiotise les identités sociales, les identités des publics auxquelles on s'adresse, puisqu'on passe de plus en plus sur des icônes. Le modèle ici, alors là, c'est pas très évident, mais je vais vous montrer un autre exemple qui sort du corpus. Voilà, ça, ce sont les sites web municipaux. Les jeunes sont forcément bondissants et les seigneurs sont forcément récumicables. Bon, au-delà du côté de Jacques, moi, je suis entreprise du CAC 40, je m'adresse à des analystes, des investisseurs. J'ai une petite poussette qui appuie de plus en plus sur ces écrans tractiles et ça passe par des icônes. Et il y a de moins en moins de menus déroulants, textuels, linguistiques, classiques. Comment je fais pour sémiotiser une identité sur une icône d'analyste, financier, d'investisseur ? Donc ça, c'est des choses qui ont émergé il y a 2-3 ans. Je n'ai pas fait un suivi dont j'étudie la haine depuis. Voilà, je m'interroge sur ces identités et la façon dont les pratiques modifient ou pas les identités, ne serait-ce que visuellement. Bon, là, ce sont des exemples par rapport à Peugeot. Je vous dis, encore une fois, comme je vous disais, il y a une architecture des sites web qui correspond à l'architecture des marques. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc là, je vais passer rapidement. Donc d'un côté, vous avez Peugeot International. Après, vous avez Peugeot France. Vous avez DS International. Les contenus ne sont pas les mêmes. On parlait ce matin de transmédia, de storytelling, etc. Ça pose cette question du passage et de l'articulation des différents messages ou des différents contenus sur les différents sites. Autre exemple ici, la notion de thématisation empruntée au contrat de communication de Charodot. Comment on thématise dès l'entrée d'une page web, d'un site web, d'une page d'accueil d'un site web, le contenu ? Veolia, deux thématisations. Une dichotomie. Les clients, nos clients, les citoyens. Pour Danone, c'est pour tous et pour vous. Et cette thématisation, encore une fois, elle est influencée par le développement des écrans tactifs et par les nouvelles interfaces. Ce qui fait, quelque part, par l'adaptation du site web 1.0, du bon lieu site web 1.0, aux nouveaux écrans et aux nouveaux dispositifs. Il n'est plus du tout sûr, encore une fois, qu'on ait des écrans à menu et des menus déroulants. Plutôt, non, pas des écrans mais des menus déroulants. Point de vue socio-économique, je passe un peu rapidement. C'est pareil aussi, c'est la question de la reconnaissance des publics émergents, la reconnaissance des identités des publics et donc éventuellement la montée en puissance de la mesure d'audience dans la façon dont on désigne ou pas, dont on configure ou pas les sites web. Ici, c'est un exemple d'EDF. Très intéressant, l'EDF s'adresse à des élus locaux, à des enseignants, à des ONG. Bon, vous me direz, c'est EDF, collectivité, etc., etc. Oui, donc pour l'instant, c'est vraiment le secteur d'activité ou l'historique d'EDF qui explique que on met en évidence certaines identités qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Mais vous avez Michelin, alors après, on s'adresse aussi, voilà, on éditorialise les contenus en fonction de ses publics, donc ça, c'est aussi intéressant à approfondir. Michelin s'intéresse à des partenaires, s'adresse à des partenaires d'un point de vue institutionnel, donc pas des clients, pas des analystes, pas des actionnaires, mais des partenaires. Ici, vous avez Airbus qui propose, alors c'est dans le bas de la page d'accueil, donc là aussi, ça pose la question du foot, parce que 35% des gens restent en haut et vont pas en dessous selon les études. Mais ici, vous avez les pages clés du site. Je fais un traitement préalable, enfin, j'accompagne mon public pour lui fournir les éléments, les pages clés, ou bien je lui transmets ou j'indique, en termes de prescription, les pages les plus lues. Bon, voilà. Et puis pour finir un peu très rapidement, du point de vue de la narration, c'est les thèmes qui font l'objet d'une narration, d'un récit, de la part de la communication. Oui, il y a une belle faute d'orthographe institutionnelle, je la corrige avant de laisser la trace. Donc les thèmes liés à l'organisation, est-ce qu'on a une thématisation sur la crise, sur la stratégie ? Bon, les thèmes liés aussi à des enjeux institutionnels avec lesquels à la place de la solidarité, du climat, de la biodiversité, etc. Et comment ça, ça fait l'objet ou pas de narration ? Et je vais finir là-dessus. Saint-Gobain, site institutionnel, produit des films de... Enfin, utilise le terme de stories. Donc on a de plus en plus dit autrement une ouverture de la communication institutionnelle à des logiques de narration qui sont issues des marques. Et jusqu'à quel point on peut scénariser, mettre en récit, notamment par exemple la résilience organisationnelle. Là, c'est une capture parce que le problème d'archivage. Mais il y a une résilience organisationnelle qui a été mise en évidence par la Farge à l'occasion des 10 ans de la destruction de leur site de production en Indonésie suite aux routes tsunami. Donc quelles sont les thématiques mises en avant dans le récit de l'entreprise et de l'organisation à travers son site web ou des documents PDF ou Facebook ? Voilà, c'est un peu tous ces univers-là qui serviraient un peu avec un fil rouge de thèmes plus ou moins éclatés sur les différents supports de communication institutionnelle. Et pour finir, la question, c'est voilà. Ça a oublié. C'est comment ça se fabrique et comment on a accès à cette fabrique-là. Encore une fois, moi, c'est juste des observations, des publications sur des choses que je peux observer. Maintenant, après, qui prend les décisions ? Comment ça se fabrique tout ça ? Vaste sujet.